Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne votre JT du Geek. Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui c'est lundi il y a plein de trucs alors je me demande s'il faut mieux que je fasse un à la fois en même temps c'est mieux ça permet d'être plus court ou que j'en fasse un à la fin de journée où je parle de tout alors là je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je change parce qu'on n'est plus 40 tipeurs on est 50 tipeurs voilà donc il faut que je mette son nom aussi je m'excuse son nom sera pas en bas mais il sera à partir de la prochaine il est tombé tout à l'heure là bon allez Oukitel vient de nous annoncer son Oukitel K8 alors je suis bien placé pour en parler parce que du coup demain je vais mettre cette vidéo ce soir demain vous verrez la vidéo du coûtel K7 K7 qui était une évolution du K6 un peu un peu un dérivé du K10 et là ils nous disent tiens putain ils vont nous sortir un K8 alors le K7 sort demain on fait la vidéo nana on vient de la recevoir et il commence déjà à teaser sur le K8 alors on se dit putain le K8 le K8 il faut qu'il fait trop de bruit le K8 il commence à teaser en disant les 12 points importants de ce K8 alors ce qu'on peut faire c'est enlever le K8 je m'excuse je m'excuse je vais enlever le son parce que j'aimerais bien vous faire voir parce qu'à un moment il parle de la partie audio donc un écran 6 pouces full HD tout pareil que mon K7 un écran 18 neuvième golden aspect voilà voilà golden aspect ratio n'importe quoi bon un arrière qui prend pas les traces de doigts ça c'est un ça c'est de la merde monsieur c'est quoi ce iphone tout moche là qu'ils ont une coque non bon après bon le leur il prend pas le celui en cuir il ne prend pas le doigt non plus tu vois une batterie de 5000 milliampères voilà la différence sera peut-être là du coup les autres sont bien spécés à 10000 milliampères là on est que sur une petite batterie de 5000 milliampères entre guillemets ce qui fait qu'on aura un appareil moins gros peut-être quoi qu'il a pas l'air bien bien stylé non plus il a bien l'air d'être bien chargé au niveau de la batterie bon donc moi pour l'instant c'est tout pareil mais avec 5000 milliampères 4 à 64 giga de rome de rome d'avidemment ouais de ce que j'ai vu la vidéo mais tu sais qu'il ya 4 plus 64 plus le processeur si tu me demandes c'est un mc 67 50 c'est marqué nulle part mais moi je te dis comme ça de toi à moi je le sais c'est un mt 67 50 il ya une promo en ce moment en chine il les achète par wagon il met tout ça donc c'est leur processeur préféré ah oui j'ai le retour là bah oui forcément on voit mieux bon ça doit être un mt 67 50 sous android 8 alors ils sont moins mdg là bas mg mou genou ils sont pas mou du genou non ça va les nouvelles rome sont pas ouf mais sont plutôt meilleur bon au niveau du design on sent que ça va être moche ça va être comme l'autre le design ça va pas être son point son point fort 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 bon au niveau du jeu il n'a pas vu qu'au niveau du jeu il fallait le mettre un petit peu à mettre à la verticale bon voilà alors ça ça va faire râler tout le monde pourquoi parler d'un processeur octa core quand on fait du jeu encore une fois c'est pas le processeur qui fait les jeux c'est bien le gpu ont le processeur servant que que aux applications tout comme ça pour les jeux sert pas bien grand chose même si c'est bien on a quand même un processeur octa core alors c'est un mt 67 50 je te le dis tout de suite c'est pas marqué mais moi je le sais le pouvoir du marabout il le sait tout voilà trois couleurs l'indulgation avec trois couleurs à peut être peut-être mon cassette c'est vrai que j'ai pas fait attention peut-être que mon cassette n'avait pas trois trois couleurs c'est vrai qu'il était blanc par défaut et souvent quand c'est blanc par défaut c'est blanc par défaut voilà après que ce soit rouge bleu vert voilà bon petite évolution à voir le son ça ça non tu vois pas droit je te renlève le son t'as pas le droit de dire on fait le test de son et faire un le mettre le son au montage faut mettre le micro devant pour bien voir que c'est caverneux et tout quoi non là il faut un peu au montage hop je te mets le son au montage je joue le son génial ça t'as pas le droit lecteur d'empreintes digitales à l'arrière j'ai envie de dire comme tout le monde voilà non bah bien comme mon cassette il est quand même assez épais 1 il est souvent des fois on le voit un peu en deux côtés comme ça ça l'a bon moi pas l'air fameux le truc faïs aïd en bloc ça encore une fois je suis pas fan du tout c'est tout de la caméra c'est tout du traitement logiciel on voit bien il n'y a pas de 3d machin et tout il prend juste une photo de lui ce qui fait bon voilà ça va vous amuser 30 secondes mais c'est pas très fiable dans le noir ça marche pas bien ça scanne pas il n'y a pas de machin donc bon c'est pas une tuerie et après ils vous disent quoi que merci au revoir bon bah voilà après bon bah il ya plein de trucs dans la rome bien évidemment tu vas pouvoir ajouter alors là on dit quoi ou qui telle 5000 milliampères six pouces 4 plus 64 super power mt6750 c'est notre petit truc à nous et que tu peux aller le voir sur le site ou qui telle bon bah du coup alors bon le bon côté c'est que notre ou qui telle cassette valait 154 euros 80 donc du coup là notre ou qui t'est le k8 vaudra lui 120 euros peut-être 120 130 euros on est à peu près équivalent du home tom notre home tom s 99 qu'on a testé qui avait une batterie de 6200 qui avait qu'un écran hd donc on peut estimer qu'il était à 111 euros 130 euros 130 euros pas plus voilà bon à vous me dire en commentaire est ce que c'est un téléphone qui vous tente est ce que vous êtes un peu blasé comme moi en disant un fichier qu'ils sont j'étais du geek là c'est les mêmes téléphones c'est pas moi qui fait c'est eux c'est de leur faute mais ils se laissent les fausses ne se ressemblent un peu tous en même temps donc c'est un petit peu dommage après tant pis bien on a pas trop le choix c'est un peu la nouveauté l'intérêt c'est de la débusquer un peu avant qu'elle arrive bon comme on a en deal avec eux on devrait l'avoir je le trouve pas foufou moi ce téléphone là vous me dire en commentaire ce que vous en pensez c'est un téléphone que vous acheteriez que je serais pas vous l'aimez vous l'aimez pas combien vous seriez prêts y mettre 130 euros ça serait bien je veux dire bon bah pour un six pouces c'est vrai que pour un six pouces avec une batterie 5000 un six pouces full hd avec une batterie 5000 c'est pas mal 130 euros des venir pas mal bon les photos ont pris une photo de leur chine on voyait bien que c'était chez eux et pareil avant que j'étais là bas bon voilà bon les photos ça a l'air voilà ni fait ni à faire comme sur ce genre de téléphone là et tout bon bah voilà vous me dire en commentaire cher commentaire pouce en l'air je sais pas si je vais en faire une ce soir parce que je devais recevoir un truc là dans une vidéo puis j'ai reçu là puis je ferai bien une vidéo quand même je me dis j'attends quand même un peu demain parce que ça fait trois vidéos aujourd'hui ça fait beaucoup ou alors je la fais ce soir et je la mettrai demain comme ça quand tu te lèves hop tu t'abonnes en cliquant en bas à droite sur ma gueule j'ai vu que ça tombait en plus pile poil quand je mettais mon doigt tu cliques en bas à droite sur ma gueule tu t'abonnes tu cliques bien sur la cloche de notification et moi je te donne rendez vous demain comme ça on parlera de ça ça c'est bien ça ça me plaît bien ça je suis content de le recevoir sans plus j'en ai l'utilité voilà et encore une fois les panneaux solaires sont là machin tout ça c'est un dossier d'après ils doivent me livrer demain je vais à la pause chercher j'ai plein de trucs encore à vous raconter allez paix et prospérité bonne journée bonne soirée parce que là ça va être un petit peu le soir et sinon on se retrouve dans la quotidienne en live à partir de 16h comme tous les jours paix et prospérité bonne journée bye bye